Bon petite vidéo pour les gens qui me traitent de Hagal. Alors déjà, et en plus qui me disent que j'ai fait ça pour le buzz. Alors, je sais pas si y'en a un me connaisse, avant je t'ai marqué le pas. J'avais une page avec 40 000 abonnés. J'ai arrêté parce que j'en avais marre. Je m'en bats les goûts du buzz, c'est pas ça qu'il me fait remplir mon frigo. Les mecs qui sont là, ils me disent « Ouais, je suis un Hagal, je m'en suis prêt à lui comme ça, gratuitement. » J'avais déjà une affaire avec lui, ça fait déjà à peu près un an et demi en arrière. Il m'avait insulté au téléphone. Il était au Winners. Si j'étais pas là, il se faisait lécher par les supporters. Ils allaient me faire faire une partousse dans les tribunes. C'est moi, je leur ai dit « C'est bon, les gars, arrêtez, laissez-le tranquille. » J'allais le voir, il me faisait de la peine, je dis « Je te jure, Elia, dans la vraie vie, en vrai, je suis un bon garçon. » Je lui ai dit « Bon, vas-y, regarde ton match, j'ai la personne qui va te toucher. » Le remerciement, qu'est-ce qu'il me fait ? Il vient et me dit « Tiens, regarde, j'ai fait des t-shirts, il est descendu de Miramas, parce que c'est un mec de Miramas, c'est même pas Marseille, déjà pour commencer. Il est descendu de Miramas jusqu'à la pointe rouge. Il m'a dit « Viens, on se rejoint, je t'offre un t-shirt pour me remercier ce que tu as fait. » Je lui ai dit « Merci, c'est gentil. » Il m'a dit « En même temps, je les vends, je veux que tu me fasses la pub. » Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais connu. J'ai fait des vidéos avec Bengu, j'ai fait des vidéos avec Karine Duténien, je connais tout le monde. Et vous pouvez leur demander « Moi, je fais un Hagal, je ne fais pas ça gratuitement. » J'ai dit « Vas-y frérot, il n'y a pas de problème, ça me touche. » Qu'est-ce qu'il fait ? Ce petit bâtard, il commence à publier des trucs sur Internet sur les Africains. « Ouais, moi je n'en ai rien à foutre des Africains, je m'en bats les clics qui creuvent de faim et tout. » « Moi, ce n'est pas mon problème. » Je lui ai dit « Ouais, frérot, par contre là, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. » C'est des trucs de fils de pute. Il commence à m'appeler au téléphone, à me dire « Quoi ? » « Je te nique ta mère, fils de pute. » « On se voit quand tu veux, tu es où, pas tu es où ? » J'avais même enregistré, je l'avais publié sur Facebook. Bon, ça je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je m'en battais les couilles. J'ai dit « Écoute-moi, viens, on règle ça dans ma home, on se rejoint où tu veux. » Il commence à me faire chanter « Ouais, non, tu vas venir avec tes collègues et tout. » « Aucun collègue. » Et comme vous n'avez plus le voir dans la vidéo, il y en avait dit « Ouais, ils étaient un paquet derrière. » « Lui aussi, il était venu avec un collègue, frère. » Bref. J'ai dit « De toute façon, écoute-moi bien. Tu es là à chanter, à m'insulter, il n'y a pas de problème. » Il va y avoir un jour où tu vas descendre à Marseille, tu vas oublier. Et moi, je vais être là pour t'accueillir. Le pauvre homme, il est venu avec son jet-ski, tout content. Quand il m'a vu droit comme un arbre, en train de l'attendre, pour pouvoir le culbuter là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé un deuxième tour de jet-ski de une demi-heure. Le mec, le loueur de jet-ski, il a dit « Non, ce n'est pas possible. Va poser ton jet-ski, il y a des familles qui attendent. » Il est descendu, il est arrivé dans le ponton, qu'est-ce qu'il a dit au loueur de jet-ski ? Il commence à appeler la police. Le mec avec le short-range, il veut me frapper. Parce que dans les snaps, il disait « Ouais, moi, je n'ai pas appelé la police, je n'ai pas porté plainte. » Alors, explique-moi pourquoi. À la fin, les polices sont venus avec le pimpon, j'ai dû sauter dans la voiture à mon cousin pour partir me chenachave. Bref. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à dire à son collègue « Viens, pas, viens. » Genre « Viens, mets-toi au milieu. » Au milieu, j'ai pris son collègue par gilet, j'ai dit « Toi, recule de là ou sinon je te crip de balle. » Et vous pouvez demander à tous ceux qui étaient à la pointe rouge, bref. Et bon, vous allez le tout s'entendre, il y avait tout ça pour l'entendre, frère. Bref. Ce petit bâtard, qu'est-ce qu'il a fait ? Je lui dis « Viens avec moi, suis-moi, mets tes baskets. » On se fait une tête-à-tête. Il ne voulait pas descendre du ponton. Donc moi, le mec, le loueur de jet-ski, il était en train d'appeler la police. J'avais peu de temps pour lui miquer sa mère. Je suis monté en catastrophe. Et là, frère, je l'ai baisé, mais au-là, à l'aise. Pendant que, je vous jure, c'est un mec qui l'aurait fumé de près. Pendant que je l'ai frappé, j'étais en train de rigoler. Il me faisait trop rire. Il était trop marrant. Je vous jure, il était là, en train de glisser. Il faisait des... Un vrai calamar, quoi. Une grosse merde, quoi. Un gros patapouf. Des fois, il essaie, regardez. Il me pinçait, frère. Pour le bon, regardez, il m'a pinçait. J'étais là, je le poussais, mais c'est vraiment une grosse merde. Tu sais pas de balle. Même des fois, il mettait des pêches, c'est lui qui se faisait mal à la main. Non, je vous jure. Mais c'est pas ça. Moi, ça, je m'en bats les couilles. Il était là. Il me faisait... À la fin, quand je lui disais, ouais, vas-y maintenant, dis les paroles que tu disais derrière le téléphone. Soute-moi la mère, maintenant, frère. C'était plus les mêmes paroles. Il était là, ouais, tu fais ça derrière les gamins. Je l'ai même écraché à mon lard dans la figure. Il me disait, tu me manques de respect, mes fils de pute. Moi, je voulais que tu me dises les paroles que tu disais derrière le téléphone. Genre, je te baisse ta mère. Je t'encule ta mère, je la viole devant toi. Je vais te niquer ta mère, je vais rentrer chez ta mère. Je voulais que tu me dises les mêmes paroles. Tu ne les disais plus. Tu es une vraie salope. Tu es là avec tes vidéos, je m'en bats les couilles, moi. Du buzz, je n'en ai rien à foutre. Je l'avais le buzz. C'est moi, j'ai effacé ma page de 40 000 abonnés. Comme j'efface le numéro d'une gadique, j'en avais même à culbuter. Et pour tous les mecs qui me traitent de Hagal, que tu es recherchés dans toute la France, venez, je vous attends tous un parrain. Vos mères, vos soeurs, vos tantes, je les culpe de là, contre les murs de Che Guevara, ici. Ok, bande de salopes. Donc maintenant, je l'ai fini. Et je peux te l'assurer, à Marseille, tu ne mettra plus les pieds. Là, je m'en bats les couilles des gens qui te disent, peut-être que je vais me faire insulter, je n'en ai rien à foutre. Mais je te jure, Eni, qu'à Marseille, tu ne mettra plus les pieds. Tu ne mettra plus les pieds. Peut-être même si je ne vais pas le savoir, tu ne vas pas le snapper. Parce que, je ne sais pas, tu es un mec bizarre, frère. Tu es une grosse pute. Tu es une vraie salope. Moi, au début, je t'aimais bien, mais voilà. Et ne dites pas que j'ai fait ça gratuitement, je le connaissais bien avant. Croyez-moi que je le connaissais.